Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bonjour, bienvenue dans cette autre capsule de En peu de mots. Aujourd'hui, on va parler des dix commandements. Donc, les dix commandements, ce que c'est, c'est en fait, c'est un résumé de toute la loi divine de Dieu. Toute la loi divine qui est écrite dans la Torah se résume dans les dix commandements. Et ces dix commandements-là, Jésus les a résumés également en deux autres commandements. Dans Matthieu 22, verset 37, il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements, qui eux dépendent des dix commandements, qui sont le fondement de toute la loi divine. Et ça nous montre ici que d'aimer Dieu, c'est d'obéir aux commandements. Et d'aimer son prochain aussi, c'est d'obéir aux commandements de Dieu. C'est ça l'amour. Donc, dans Jean 14, verset 15, Jésus nous dit aussi, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on voit ici que garder les commandements de Dieu, c'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Donc, on va voir cette liste des dix commandements, qui sont en fait aussi le reflet, le miroir de l'âme de l'humanité, le miroir de la condition du cœur, de la condition de sainteté, si on peut dire ça, du cœur de l'homme face à Dieu, de son statut de sainteté, de sa condition devant Dieu. Donc, si on prend le premier commandement, qui dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc, on voit ici, dans le monde, il y a plusieurs religions, plusieurs différents dieux, ou même certaines personnes qui n'ont pas de dieux, ils brisent déjà ce commandement-là. Parce que, si on n'a pas le dieu véritable, le dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, Yahweh, le dieu de la Bible, donc on transgresse ce commandement. Le deuxième commandement dit, tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Donc, on voit déjà ici, dans plusieurs religions, toutes les statues, les icônes, les images taillées, ou n'importe quel autre contrefait que les gens adorent, à la place du dieu vivant ou se prosternent devant, brisent le deuxième commandement. Le troisième commandement dit, tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton dieu, en vain, car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ici, prendre son nom en vain, c'est de parler de dieu faussement, ou de jurer et faire une promesse faussement au nom de dieu, ou bien d'utiliser le nom de dieu comme insulte, comme plusieurs prennent le nom de Jésus-Christ comme insulte, dans les pays anglophones, par exemple. Et ça, c'est transgresser la loi de dieu. Le quatrième commandement dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel, ton dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car en six jours l'éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc toi, aujourd'hui, est-ce que tu prends une journée de repos dans la semaine pour la sanctifier dans la présence de Dieu? Ou bien est-ce que tu travailles sept jours sur sept sans jamais te reposer et prendre une journée pour la sanctifier dans la présence de Dieu et dans ce repos avec Dieu? Le cinquième commandement dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel, ton dieu, te donne. » Donc, est-ce qu'on a déjà déshonoré nos parents? Et il faut se poser aussi les questions personnelles. Est-ce que tu as déjà déshonoré tes parents en désobéissant à leurs instructions ou en méprisant les conseils parentaux? Le sixième commandement dit « Tu ne commettras point de meurtre. » Et dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 15, ça dit « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. » Et Jésus a dit « Si tu as de la haine pour ton frère dans ton cœur, c'est comme si tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur de ton frère. » Donc, est-ce qu'on a déjà fait ça? Le septième commandement dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Et Jésus, dans Matthieu 5, verset 28, il dit « Si tu regardes une femme et tu la convoites et tu la désires dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. » Donc, la racine est à l'intérieur. Est-ce que tu as déjà commis ça? Que ce soit une femme au travail, à l'école, dans la rue, ou dans la pornographie. Tout homme a déjà fait ça et a déjà transgressé ce commandement-là. Le huitième commandement dit « Tu ne déroberas point » ou « Tu ne voleras point. » Est-ce que tu as déjà volé un petit bonbon à l'épicerie, un raisin, un stylo, au travail, ou bien de la musique sur Internet. Tout ça, c'est considéré du vol. Et le neuvième commandement dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Est-ce que tu as déjà menti? Et je crois que la personne qui va dire non à cette question-là est déjà menteur. C'est un menteur. Donc, au dernier commandement, ça dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ou la femme de ton prochain, ou tout ce qui appartient à ton prochain. » Donc, on voit ici que la convoitise, c'est la racine de toutes ces transgressions-là. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous explique dans Jacques au chapitre 4, le verset 1 et 2, qui dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc, on voit ici que la convoitise dans le cœur, c'est la racine de beaucoup de ces querelles, de ces luttes et de ces transgressions. Donc, si Dieu, on a vu maintenant tous ces dix commandements, et si Dieu a à nous juger au jour du jugement, après notre mort, par ces dix commandements, par sa loi divine, est-ce que tu vas être coupable ou non coupable? Et je crois que ça, c'est une question si on est honnête envers nous-mêmes et envers Dieu. On est tous coupables devant Dieu. On a tous transgressé la loi de Dieu. Et Jacques nous explique aussi, au chapitre 2, le verset 1, il dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, si on transgresse une seule fois la loi de Dieu, c'est comme si on est coupable d'avoir transgressé tous les autres commandements. Et tu peux te demander pourquoi, et te demander, oui, et te dire, « Bien, ça, c'est sévère. » Mais la raison pour laquelle, c'est parce que Dieu est saint. Dieu est saint, il est parfait. Et ça ne prend qu'une seule transgression pour devenir imparfait. Et Dieu, il est immortel. Et l'abbé nous enseigne en Genèse que ça a été par la transgression d'un seul, une seule transgression, que l'humanité est devenue mortelle, à passer du stade immortel à mortel. Et ça ne prend qu'une seule transgression. Parce que Dieu est saint et il est parfait. Donc, il faut comprendre ici que Dieu, oui, il est amour. Et il est un Père qui aime sa création. Et il désire qu'aucun périsse. Mais il est également un juste juge. Et dans sa nature de juste juge, il doit sanctionner et condamner toute transgression. Et il ne peut pas permettre le péché dans sa présence. Donc, en tant que juste juge, il doit juger selon sa loi et condamner le péché. Mais en tant que Père qui aime sa création, il a trouvé un moyen pour marier son amour et sa justice. Et la manière qu'il s'est pris pour faire ça, c'est de venir sur la terre, en tant qu'un être humain, payer le prix lui-même de la condamnation de l'humanité pour sa transgression. Donc, Dieu s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ. Il a accepté d'abandonner cette immortalité. Et il a vécu cette vie parfaite pour nous donner un exemple et pour venir offrir sa vie en sacrifice expiatoire ou réparateur pour payer le prix de nos transgressions à nous, payer la mort que nous méritions, payer la condamnation et la dette que nous avions envers Dieu à cause de nos transgressions et qu'on ne pouvait pas payer nous-mêmes. C'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ qu'il a payé à la croix, en mourant à notre place, en prenant notre place, en étant cette rançon à notre place pour acheter nos âmes et venir nous sauver et payer le prix de notre condamnation. Donc, Dieu est venu prouver cet amour envers nous en prenant notre place et en mourant à notre place dans la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le salut devient gratuit. Il nous offre cette grâce. Cette grâce t'es offert gratuitement. Si tu confesses tes péchés, tu reconnais que tu as transgressé contre Dieu et que tu as offensé Dieu, ça devrait briser ton cœur parce que ça a offensé et brisé le cœur de Dieu lorsque tu as transgressé contre lui et lorsqu'on a tous transgressé contre lui. Donc, Dieu nous offre cette grâce aujourd'hui. Il a prouvé cet amour en Jésus-Christ. Et si tu veux être sauvé, reconnais ton péché, ton besoin de Jésus comme ton sauveur et crois seulement dans ton cœur que Jésus, il est Seigneur. Confesse-le de ta bouche et crois dans ton cœur qu'il est ressuscité. Et Dieu te pardonnera et il te fera cette grâce. Et ce cadeau t'es offert gratuitement. Tu n'as qu'à le recevoir par la foi. D'y croire tout simplement de tout ton cœur et de toute ta force. Et si tu es reconnaissant et que tu reçois ce cadeau de Dieu, commence à te repentir, à te détourner des péchés et à commencer à obéir du mieux que tu peux à ses dix commandements pour prouver à ton tour ton amour et ta reconnaissance à Dieu envers ce qu'il a fait pour toi. Et si tu fais ça et tu seras sauvé, on se verra au paradis. Alors que Dieu te bénisse.